Saviez-vous que les fruits surgelés sont aussi bons voire meilleurs que les fruits frais? La raison est simple. Habituellement, les fruits qui sont surgelés sont surgelés au moment même de la cueillette. Donc, il y a un délai de maximum 24-48 heures entre le moment où c'est cueilli et le moment où c'est surgelé. Alors que du frais, on a une perte des nutriments au fur et à mesure du transport en fait. Alors que les ventes de fruits en conserve chutent, celle des fruits surgelés, elle, est en pleine croissance. Mélanie, on a acheté ça à l'épicerie. Il y en a quelques-uns. On n'a pas tout acheté. C'est énorme la variété. Moi, je suis un peu subjuguée. Pourquoi vous pensez qu'il y a cette offre? On dit aux gens de consommer de plus en plus de fruits et légumes. C'est une très belle alternative, les fruits surgelés, pour plusieurs raisons. La disponibilité. Donc, on a une très grande variété peu importe l'année. Habituellement, c'est moins cher. Si on fait des comparatifs de prix par 100 grammes, c'est trois fois moins cher environ qu'un produit frais. Petit arrêt dans une usine d'ensachage de fruits surgelés où le mercure se maintient sous le point de congélation. Le bleuet, c'est vraiment le produit qui est le plus vendu en fruits surgelés. Puis ensuite, il y a les mélanges. Les mélanges de petits fruits, etc. Fondée en 2004, Nature's Touch est une entreprise montréalaise qui a le vent dans les voiles. On vend nos produits au Canada, aux États-Unis, en Asie. La plupart des fruits emballés ici poussent en Amérique du Sud. Les fruits mûrissent dans les champs. Habituellement, l'usine de surgélation est située très, très près du lieu de culture. En quelques minutes à peine, les fruits sont ensuite surgelés à moins 30 degrés Celsius. Voyez-vous, ils sont surgelés individuellement. Donc ça, ça veut dire que justement, elles ne sont pas collées une sur l'autre, les morceaux, lorsqu'ils sont surgelés. De sorte que dans le produit, quand on ouvre le sac, on est capable de prendre les morceaux un à la fois. Mais attends, il y a une liste d'ingrédients autres que des fruits? Oui, là-dedans? Oui. On voit de temps à autre certains additifs alimentaires, l'acide distrique, l'acide ascorbique. Et ça, c'est des additifs qui sont utilisés pour prévenir l'oxydation. On sait que la banane, une fois qu'on a enlevé la pleure, on a un brunissement qui est très rapide. Donc, on ajoute à ce moment-là les additifs pour éviter cette décoloration-là. Tendance forte au rayon des surgelés, offrir une grande diversité de fruits. On est habitués aux classiques fraises, framboises, bleuets. On voit de plus en plus une très, très grande variété de produits comme l'avocat qu'on ne voyait pas avant. On voit de la noix de coco qu'on ne voyait pas, des mandarines. Le raisin surgelé, on a des petits fruits du Québec de plus en plus. Donc, ici, des amélanges. Donc, c'est vraiment très rare comme produit, en fait. Et on le voit, là, c'est des produits de niche. Donc, on a ici les baies d'argousier. Et puis celui-là, donc, une gamme très intéressante, mais des produits un petit peu plus dispendieux. Devant la grande popularité des smoothies faites à la maison ou offerts dans les commerces et restaurants, comme ici chez Pur et Simple, l'industrie du surgelé a décidé de miser sur de nouveaux produits. On voit même des petits sachets individualisés qui contiennent des fruits en différentes proportions, déjà prêtes, parfaites pour un smoothie. C'est certain que je vois qu'il y a du sur-emballage à certains moments. Ce, voyez-vous, testé sans pesticides. Donc, une autre nouveauté sur le marché. OK. Donc, ce n'est pas nécessairement biologique. Exactement. Donc, il y a eu un souci de plusieurs tests. On est rendu entre 250 et 500 tests. Ça varie d'une entreprise à l'autre. Et les tests sont faits pour s'assurer que le consommateur ne consomme pas de pesticides lorsqu'il consomme ces produits-là. Autre tendance marquée dans cette industrie, le bio. On sait que les consommateurs de fruits biologiques sont plus soucieux de savoir la provenance des fruits. Ils désirent en connaître davantage au niveau de leur alimentation. Donc, ils s'informent un peu plus. Comme par exemple, les bleuets sauvages biologiques, on a vraiment mis sur le dessus que ça provenait de la forêt boréale du Québec. Au Québec, le bleuet est le roi des fruits surgelés. Le bleuet sauvage, ça sera surgelé à pratiquement 100 %. Et le bleuet cultivé, peut-être un ratio de 40 %, 35-40 % au surgelé et 60 % au frais. Sauvages biologiques, ils viennent de chez nous. Jean-Pierre Senneville est à la tête du regroupement québécois des producteurs de bleuets sauvages. Leurs fruits se retrouvent dans les sacs de différentes compagnies. La compétition est forte. La compétition est clairement plus forte qu'elle était il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, parce qu'il y a une explosion des productions mondiales, que ce soit au Chili, que ce soit au Maroc, que ce soit en Argentine, au Mexique, au Pérou. Dans certains sacs, on trouve des bleuets du Québec, mais pas toujours. Mais là, êtes-vous en train de me dire que parfois, si j'achète ce contenant-là, ça se peut que ce soit vos bleuets, nos bleuets du Québec, puis parfois, ça se peut que ça ne le soit pas? Bien, quand ce n'est pas indiqué bleuets sauvages, on a déjà une indication que ça pourrait être des bleuets qui pourraient provenir de l'extérieur. Un bleuet sauvage biologique ou boréal est à coup sûr de provenance québécoise du Saguenay-Lac-Saint-Jean et ou de la côte nord ou de la Bitimi. Si l'achat local est une priorité pour vous, sachez que c'est souvent un casse-tête de trouver la provenance des fruits cultivés à l'extérieur du pays. Si le produit est emballé au Canada, on n'a pas l'obligation en tant qu'entreprise d'indiquer le pays d'origine. Regarde, on alimente Québec derrière. Ne vous méprenez pas, Canada A ne signifie pas qu'il s'agit d'un fruit canadien. C'est une norme de classification de qualité. Plus économique, les fruits imparfaits ont aussi fait leur apparition au rayon des surgelés. Ce n'est pas nécessairement parce que le produit est de moindre qualité, c'est des produits qui sont moins intacts au niveau de la forme, au niveau de la découpe par exemple. On est à l'épicerie, vous choisissez lesquels? Écoutez, je vais d'abord regarder lequel qui est en spécial. Si on a un désir d'acheter un peu plus local, on peut très clairement s'en aller vers les produits qui nous l'identifient. Si on a la fibre biologique, donc on a des produits biologiques de plus en plus qui sont offerts sur le marché. Par contre, il faudra payer le prix un petit peu plus. Mais peu importe où s'arrête votre choix, les fruits surgelés aident à réduire le gaspillage alimentaire. Dans votre congélateur, ils n'attendent plus que votre créativité.